Un périple qui aujourd'hui se conclut d'une manière très positive, j'ai envie de dire, c'est un succès que nous avons constaté aujourd'hui dans cet hémicycle. 36 voix à court, un projet qui a été construit dans le temps avec toute l'énergie d'engagement dont chacun a su faire preuve. Donc effectivement, c'est une satisfaction et puis une fierté que je souhaite partager et que je partage forcément avec l'ensemble des élus de cet hémicycle. La fierté d'avoir contribué enfin à prendre à bras le corps notre propre développement, notre propre volonté de mettre en oeuvre un projet pour la Corse. Un peu plus de 40 amendements dont les deux tiers n'ont pas été retenus par l'exécutif et le tiers restant a fait l'objet d'une co-rédaction. Puisque nous avons repris la plume ensemble pour apporter un certain nombre de corrections. Les amendements, de toutes les manières, ils étaient forcément contraints par le cadre qui est le cadre procédural. Il n'était pas question, il n'a jamais été question de remettre en cause des éléments fondamentaux, de remettre en cause des décisions de fond, des aspects réglementaires lourds. On a simplement, à la demande d'un certain nombre d'élus, apporté de la clarification et de la précision parce qu'après tout, peut-être, y avait-il pour certains une incompréhension. Aujourd'hui, nous faire dire que le PADUC adopté suite à ces amendements est différent du PADUC que le exécutif a présenté. C'est exactement le même PADUC, moyennant encore une fois des précisions qui ont été apportées. Comme tout document d'aménagement et d'urbanisme qui est adopté par une assemblée délibérante, le PADUC va faire l'objet d'un transfert, d'une transmission au contrôle de l'égalité. Bref, une petite navette, quelques jours, une quinzaine de jours et le PADUC sera opposable. Autrement dit, j'ai envie de dire que dès demain, nous allons effectivement commencer à aménager différemment la Corse. Demain matin, nous commençons à aménager différemment la Corse. Le PADUC produit ses effets. Nonobstant, les éventuels retours dont il pourrait faire l'enjeu, ceci n'étant pas une exception d'ailleurs, le tout maire qui met en oeuvre l'élaboration de ce document d'urbanisme, doit le faire en compatibilité avec le PADUC. À l'instant, pour ceux qui ont déjà un document d'urbanisme, parce que nous avons un tiers des communes qui ont un document d'urbanisme, et bien ceux-là, ils vont maintenant entrer dans une période de mise en compatibilité avec le PADUC. Et il est vrai qu'ils ont trois ans pour se mettre en compatibilité avec le PADUC, en supposant d'ailleurs qu'ils ne le soient pas déjà. Parce qu'après tout, il y a des documents d'urbanisme qui sont peut-être d'ores et déjà en compatibilité avec le PADUC.